Yes, c'est le gars, c'est mon NGP et bienvenue à FreeRide Québec. Aujourd'hui, j'ai une petite bad luck avec ma tête et la porte du congélateur. Avant, on va faire un petit itinéraire plus facile. On va passer juste ici, sous le nouveau pont. Et on va aller faire des petites pistes vertes et bleues aujourd'hui. Parce que, comme vous avez le pouvoir avec le titre du vidéo, le Sentier du Moulin, c'est pas seulement un centre pour les experts. Ils sont évidemment connus pour être la mecque pour les sentiers experts ici au Québec. Et écoutez, à l'os des rocheuses. Mais il n'y a pas seulement ça à SDM. Alors, pour la guérison de mon coco, on va faire des petites pistes plus faciles. On va commencer avec la RAF. Je vais vous montrer les petits moments clés, les petits moments le fun. Mais après ça, on va tout de suite switcher à d'autres pistes. Ça pour vous dire que, si vous vous donnez les enfants, portez votre casque. Mais non, pas à la maison. Mais c'est ça, pas une commotion. Mais ça m'a un petit peu cogné la caboche. Au nombre de commotions que j'ai dans la vie. Pour s'assurer de garder cette tête-là le plus longtemps possible. Je m'en allais faire du double noir avec Mr.JS La Chèvre. Mais les plans ont changé à la dernière minute. En mode full-on cross-country aujourd'hui. Offering. Une des belles sections de descente de la RAF. Offering. Je vais te donner une manuelle trop de montagne Album sont pour La super roue arrière qui a passé de point d'engagement Il a l'avantage d'avoir une petite bike On va compléter ce qu'on pourrait dire la première partie de la RAF On va donc traverser le chemin trappeur Et prendre la RAF juste ici Pour recommencer à monter un peu Ici c'est aussi l'endroit que vous remontez Si vous allez faire la vieille Léon C'est par ici qu'on revient Première jonction du vidéo On va quitter la RAF Et oui pour l'instant Mais on va diriger vers la Gros Boc Alors Une des vieilles pistes du Sentier du Moulin Qui a été revue et repensée l'an dernier Donc en 2023 Elle est ouverte Je crois vers le milieu de la saison Fin d'été La Gros Boc Le petit bleu Qui va nous éloigner Du sommet numéro 1 Et on va se diriger tranquillement vers le sommet numéro 2 C'est ici Un petit virage serré On a l'impression d'être dans la montée des bois Qui nous amène à la Godzilla Je suis en mode full-on cross-country On n'en va pas On n'est pas Bien Non Non C'est génial C'est génial Oh la belle descente! Des slabs remplis de béton, juste une petite affaire pour ne pas avoir de cassure Ah, cette section doit être cool! Sur mes magnifiques DHR2 sur la fesse en arrière Je te rappelle des places que je ne peux pas se poser Ok, juste pour se savoir à peine Je n'attendais vraiment pas à arriver à ça ici Ah! Il faudrait qu'un petit bike pour vrai c'est vraiment chill Des beaux petits switchbacks serrés comme ça Tu sais, je n'aurais pas autant de fun sur mon gros disons Ça, ça! Ouh! Ok, c'est fun! Oh, encore de la descente! C'est bon, je suis chanceux! Qu'est-ce qu'on a là? Là! C'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est du cross-country Cross-country, ça a tellement de connotations négatives Tu sais, ça, c'est de la traîche là! Je veux dire, quelqu'un qui veut s'initier au vélo de montagne Qui n'est pas prêt à venir faire exemple QMG, trucs comme ça, qui ont quand même un niveau un peu plus élevé Ça, c'est parfait là! Même je m'attendais à monter, regarde, je regarde la descente On n'arrive pas loin de la QMG justement Juste ici à gauche Petit boc! Yes, ça va! Alors, alors! En forme? Oui, ça va bien! Yes, yes, yes! Qu'est-ce qu'on a fait de bord? On va essayer d'y aller, crème! Yes, veux-tu y aller? Oui, oui! Qu'est-ce qu'on a fait de vous dire? Merci, c'est grâce à tous! J'étais du brin aujourd'hui! Ben voyons donc, pour vrai! C'est normal fun d'entendre, merci! J'ai découvert pendant la COVID C'est le même s'en est suivi! Ah oui! Écoute, à la base je faisais ça Parce que j'étais en hiver Puis je m'ennuyais Puis je trouvais ça le fun Voir du monde rouler Comment je pourrais faire ça, moi tout? Bon ben, je te laisse là-dessus! À bientôt! Ça fait que ça, c'est la petit ravage Excusez, petit boc! Comme ça ici! Alors! La RAF, juste ici! J'avais à peine commencé à descendre On croise la Mamoute à gauche On croise la Lutintum, juste ici Qui sait! Peut-être qu'il y aura peut-être des travaux Faites dans cette piste de la cette année De l'autre côté On prend le petit ravage ici Au lieu de continuer la RAF Pourquoi? Je vais vous amener faire une piste Un petit peu plus difficile que la RAF Si vous voulez ajouter ça à votre itinéraire On va aller faire la Fabuleuse On va prendre ça ici Et on va se diriger dans la Fabuleuse Alors! Fabuleuse Une maudite belle piste flowée Signé Sentier du Moulin Magnifique bleu Qui est ouverte il y a Un peu plus de deux ans je crois Ça fait que Comme je disais Je discutais avec Eric Gorgion du Sentier du Moulin C'est sûr que la montagne est connue pour leur piste experte Ils ont LBC qui mettait énormément de temps Pour aider à entretenir le réseau Le Sentier du Moulin aux autres On a décidé Et c'est tout quoi différent Qui fait travailler un petit peu l'offre Plus intermédiaire Donc d'ajouter ce genre de petite piste-là ici Qui est tellement agréable Et ça Faites-vous pas avoir par la couleur bleue Cette piste-là est un chef-d'oeuvre d'un Rénéry C'est ça pour les bosses Si elles sont des belles petites vables comme ça ici Fait que la Fabuleuse peut être C'est parait en deux sections disons La première Un peu plus de switchback serré Un petit peu plus de petit saut serré Et à un certain point ça va ouvrir Un peu plus large, un peu plus rapide Hop ! Très longtemps que j'ai pas fait la Fabuleuse Je me rappelle L'aller en général Mais c'est flou un peu On va faire attention un petit peu à ce qu'on fait Surtout au volant du Ruffering Qui Qui veut m'offrir plus de vitesse que mes anciens bikes Comme le Reconning, comme l'Insurgent Mon DHR doit m'arrêter Mon DHR doit m'arrêter Qui est fini qu'elle n'arrête pas de déraper Que j'ai hâte de percer Ah ! Ah ! C'est ici ! Couplé avec le DHF en avant que j'adore Je pense que c'est mon pire combo Depuis longtemps ! Et, no hard feeling Pour ceux qui aiment le DHF Je suis quelqu'un qui ne joue que par ça C'est correct, ça fait juste Pas ce que je veux, ce pneu-là Je me découvre une passion pour des flow trails en bleu Pour vrai, là ! Pour appeler le channel de Flow Trail Québec On fait le tour des plus belles flow trails au Québec Sur la droite ! Ah ! Ah ! Ah ! Un peu ! Là, j'ai pas confiance à mes deux ! Ça me sort, là ? pour te refiter par exemple c'est vraiment le fun c'est pas la petite place que tu peux lever le bague pour jumper alors ceux qui se rappellent de tout à l'heure on arrivait juste ici de la gros boc et de jaser avec son vent dans le bois c'est pour ça que je vous emmenais faire la fabuleuse donc de retour où est-ce qu'on était cette fois-ci on va donc faire la rampe jusqu'en bas oh ça ici ça ici sur la drift à l'arrière c'est beaucoup de places je fais des genre de petites jibes que je fais avec mes plus gros bague des places ça marche pas ouais je suis vraiment pas à l'aise mon compo de pneu là je me rends compte que mon dhf est assez bombé ça fait que j'ai peut-être pas la bonne largeur de rime pour rouler ce pneu là avoir rendu en bas et sur ce ça va être la fin de la raf et de cet itinéraire disons facile intermédiaire pour se sentir du voulin c'est un itinéraire qui m'a pris 13.7 km et qui m'a pris une récord si c'est possible vous pouvez pas je vous dirai tantôt bon bien sur ce si vous avez apprécié peut-être donner un petit thumbs up aux vidéos ça aide énormément peut-être même vous abonner et sur ce à un prochain épisode de free out québec